C'est le médecin qui parait bien la mêle qu'il prendra le côté. Excusez, il n'y a pas de quoi. Vous attendez le médecin, oui, tout? Oui, 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 j'attends, oui. Dis donc, a ouvert confiance dans ce docteur-là, vous? Ben, c'est très bien que j'ai confiance. Il a soigné ma fille il y a quelque temps, là. Elle avait le débord. Il a donné que c'est une, là. Ça l'a arrêté tout de suite, là. La soeur, ben, elle se porte comme un charme. Vous comprenez, hein? C'est une fille qui a confiance. Ben, c'est comme moi, ça. Il y a mon petit neveu, il y a deux mois, là. C'est ça, il a pris un coup de marchaud sur le bout d'un doigt, en jouant au musée. Effrayant. C'est créatif aussi, il y a une vraie fricacée. Fait qu'on est allé jouer le docteur. C'est comme ça. Bon, vous allez enlever ça au haut de poêle, je dis. Fait qu'il faut un petit peu d'ongan et du placeur. Au bout de quelques jours, il est venu pour y enlever ça. C'est de coller ensemble. Fait qu'on a mis ça, il a fait tremper le bout du doigt dans l'eau bouillante pendant deux heures de temps. Il est venu pour enlever la seule, on prend ses yeux tout seul, puis le bout du doigt avec. Fait tellement, ça veut dire comme si ça avait été coupé, c'est bien avec un rasoir. C'est bien net, net, net. Ça fait que, depuis qu'il est guéri, il souffre plus de banteaux. Ben, c'est très vent. Mais en tout cas, moi, je suis venu voir le docteur, pour ma femme, c'est pas bien. C'est quoi, là? Ben, bonnement, je le sais point. Elle a attrapé un chope et un frais. On a d'abord cru que c'était la pluie de gens. Il y a plus de gens? Ben oui, autrement dit, la grippe espagnole. C'est ça, ouais. Mais il paraît que c'est pas ça. C'est venu le voir, là, pour qu'il vienne à la maison, là, pour l'examiner. Ben, c'est comme la mienne, ça. Elle a bien rasé de la fille il y a pas longtemps. Elle avait une maladie bien grave. Le médecin l'a examinée au crayon X, puis elle a découvert qu'elle avait une conjonction pulmonaire des pommons. Ben, vous auriez dû lui donner de la tisane d'arbacha. Il y a rien comme ça pour ces maladies-là. Elle a pas pris grand, grand remède pour ces maladies, par exemple. Elle a pris rien d'une couple de bouteilles de bombe pectorale de Snellcovage, puis deux dizaines de bouteilles de huile d'Evastor, puis 32 poètes de finie de balle pour les femmes roses. Elle a pris peut-être un demi-livre de 7 toutes ces années. Un demi-heure d'harmonia. C'est une couple de bouteilles sans étiquette que les agents avaient laissées chez nous. Et pour ça, elle a apprécié rien à prise de sa maladie. Bien, vous avez ça apprécié rien? Elle a quasiment un apothécaire dans le ventre. Et moi non plus. C'est pas ben pantoute. C'est quelque chose, j'en ai justement qui me travaille ben gros. C'est quelque chose qui remonte, qui descend, qui remonte, qui redescend, qui tout le temps comme ça. Mais non, vous, vous n'auriez pas par hasard avalé un élévateur? Un élévateur? Ben oui, un affaire qui remonte, qui redescend, qui remonte. Un petit chance, hein? Vous êtes un fortu, vous, hein? Ah ben écoutez, faut barrer un peu, hein, pour se distraire. Mais en attendant, là, le sang, il vient toujours pas vite, hein? Ben justement, la femme s'en va, là, c'est votre tour. Ah ben au revoir, non, pis bonne chance. Au revoir, hein? Es-tu caché de pas rester trop longtemps, hein, avec le docteur? Parce que je suis pas mal pressé, moi, et tout. Ah craigne rien, ça prendra pas beaucoup de finesse. Merci ben, merci ben. Au revoir, non? Au revoir. Au revoir, non, au revoir. Au revoir.